Kate Middleton était rayonnante pour sa visite du 25 mai 2023. L'épouse du prince William avait opté pour un tailleur rose. Il était signé d'Alexander McQueen, un créateur important à ses yeux. A chacune de ses apparitions, Kate Middleton fait sensation. C'était une nouvelle fois le cas jeudi 25 mai 2023 alors qu'elle a visité le Foundly Museum. Pour l'occasion, la princesse de Galles avait choisi de porter un tailleur rose signé Alexander McQueen. Lors de sa visite, elle a été à la rencontre de personnes ayant vécu dans le système de soins, avec des familles d'accueil ou des parents adoptifs. C'était la troisième fois que l'épouse du prince de Galles se rendait dans ce musée, en tant que marraine. Ce n'est pas la première fois que Kate Middleton apparaît avec ce tailleur en public. Elle avait déjà porté pour visiter la Royal Institution il y a quelques mois. Depuis de nombreuses années, la mère de famille aime porter les créations d'Alexander McQueen. Malgré tout, elle a fait une petite entorse à son styliste préféré en portant une ceinture blanche de la créatrice de luxe londonienne Camilla Elphic. Elle était affichée au prix de 90 dollars. A la fin de sa visite, Kate Middleton a assuré être très heureuse d'avoir pu partager un moment privilégié avec toutes les personnes qu'elle a pu rencontrer. Le brillant faune de l'e-museum aide les familles à travers le Royaume-Uni où les grands-parents, les parents ou les amis élèvent l'enfant de quelqu'un d'autre. Passer du temps de qualité avec ces familles aujourd'hui a été merveilleux, a-t-elle ainsi écrit en légende de plusieurs clichés. Kate Middleton avait déjà porté ce tailleur il y a quelques mois concernant le prix de son tailleur, il est affiché au prix de 2180 dollars. Pour le chemisier qu'elle portait avec, également rose, il n'y a aucune information sur sa provenance ni de la marque. La mère de Georges, Charlotte et Louis aiment remettre des tenues dans lesquelles elle se sent bien et qui lui vont bien. Cette fois-ci, alors que le printemps s'est également invité à Londres, elle a estimé qu'il était opportun de porter du rose pâle. A propos de l'auteur Marine T. Incollable sur les faits divers ou la politique, je suis servi en écrivant pour Closer depuis 2019. Passionné par les séries, je suis également très attentive aux actualités des personnalités, surtout françaises. Ces derniers articles et procès Jean-Marc Morandini, après, ça a vraiment dérapé. Ces faits dérangeants qui lui sont re- Meghan et Harry, nouvelles déconvenues concernant leur fils archi Bruce Willis et Emma Emma, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mabel Ray, une touchante vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada